Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, le Burkina Faso, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, vient de prendre une décision très très forte, une décision à saluer. Une décision, n'est-ce pas, qui tombe au bon moment. Non, oui, et cette décision a été prise à l'encontre de l'ambassade de France, n'est-ce pas, et établie à Ouagadougou. Chères dames, chers messieurs, c'est-à-dire j'aime régulièrement utiliser ces derniers temps le mot foutaise. Oui, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est le qualificatif réel qui correspond à l'attitude que ces gens adoptent dans nos différents pays. Vous savez, lorsque un État doit s'installer sur un territoire, en termes d'ambassade, on lui octroie un domaine. Mais tout ce que l'ambassade veut faire, que ce soit en termes de construction ou autre, l'ambassade a le devoir, n'est-ce pas, d'obtenir une autorisation, d'informer les autorités sur ce qu'ils font à l'intérieur. Puisque vous ne pouvez pas être là, vous faites des choses que le gouvernement ne sait pas. Est-ce que ce que vous êtes en train de planifier, c'est contre le gouvernement ? On ne sait pas. Voici une situation dans laquelle, n'est-ce pas, l'ambassade de France, de façon délibérée, a eu à se mettre. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Et quelle est la décision que Ibram Traoré a eu à prendre et qui fait très mal, n'est-ce pas, à la France ? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de sécuriser la vidéoconférence. Cliquez sur les j'aime, laissez un commentaire, mettez « Salut le samouraï » en commentaire si vous n'avez pas un avis spécifique. Cliquez sur le bouton « Partager » pour partager la vidéoconférence au maximum, puisque ça permet de donner assez de visibilité à la vidéoconférence, puisque nous sommes sous un régime de véritable restriction de notre visibilité à cause, n'est-ce pas, des émissions d'éveil de conscience que nous réalisons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez encore une fois les bienvenus. Alors, l'ambassade de France établie à Ouaga a commencé des modifications dangereuses au sein de son domaine. L'ambassade s'est mise à construire, n'est-ce pas, un bâtiment R plus 1 qui comprend au total 28 logements. 28 logements. Oui. La procédure officielle, c'est depuis 2023 qu'ils ont commencé. Mais le gouvernement n'arrivait pas trop à se rendre compte. La procédure officielle, lorsque vous devez construire de tels immeubles sur l'espace qu'on vous a donné, il faut avoir un permis de construction. Il faut informer les autorités, on vous autorise à construire. Ça, c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas à faire d'humilité diplomatique dans ça. Ça, c'est un. C'est le premier acte. Le deuxième acte, d'ailleurs, va vous dépasser. Mais allons-y d'abord sur le premier acte. La France est en train de construire ce gros bâtiment colossal. Pourquoi ? 28 logements. Pour qui ? Les diplomates qui viennent sont au nombre de combien ? Les diplomates français qui sont à Ouaga sont au nombre de combien ? Ils commencent à construire ce R plus 1. Pourquoi ? Et d'ailleurs, ce n'est pas grave. Pourquoi ils n'informent pas l'autorité en place ? Pourquoi ? Si ce n'est pas suspect ce qu'ils sont en train de faire, il est bien vrai qu'après la construction, les gens se rendraient compte. D'accord ? Même si lorsqu'ils sont en train de construire, il y a toujours une clôture qui est autour. Mais s'ils ne se reprochaient de rien, la moindre chose, n'est-ce pas, était d'aller justifier ce qu'ils veulent faire et qu'on les donne tranquillement l'autorisation de construire. Pourquoi ils n'ont pas cherché à avoir l'autorisation de construction ? Première des choses. Deuxièmement, ils ont commencé à construire, ils ont construit une soute, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, une soute de carburant. Oui, une soute de carburant. Laissez-moi voir, comment on l'appelle ? Laissez-moi voir, n'est-ce pas ? Comment on... Voilà, c'est ça. Oui, une soute de carburant. Bon, je vais le retrouver tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un lieu de stockage du carburant à gogo. C'est-à-dire, quelle que soit la quantité qu'ils veulent, ils peuvent... ils peuvent stocker cette quantité. Et ils étaient en collaboration avec, n'est-ce pas, Total Energy Burkina. Oui, ils étaient en collaboration avec Total Energy Burkina. Et Total, on sait tous, c'est une société française. Et d'ailleurs, on nous informe, n'est-ce pas, que Total Energy a déjà livré beaucoup de carburant. Alors, on parle de carburant. si c'est juste pour alimenter le groupe électrogène pour donner de l'électricité, n'est-ce pas, au bâtiment de l'ambassade de France, mais on n'en a pas besoin d'une telle grande quantité. On n'en a pas besoin. Alors, pourquoi la France, l'ambassade de France, a-t-elle besoin d'un tel grand nombre de quantités jusqu'à construire cette soute ? Je crois que je ne fais pas erreur sur l'article. Si je fais erreur sur l'article, corrigez-moi. Jusqu'à construire cette soute de carburant. Est-ce que, chère dame, chère monsieur, ces gens-là ne payaient pas le carburant pour stocker et ensuite livrer le carburant discrètement au terreau qui agisse dans le Sahel ? Voici une grosse question. Voici une grosse question qui mérite notre attention. Est-ce que ces logements-là, ce n'était pas pour recevoir par moment des chefs de terreau-terreau puisque dans les véhicules diplomatiques, il n'y a pas de fouilles normalement ? Est-ce que ce n'était pas pour recevoir ces chefs de terreau-terreau les donner des formations ? En tout cas, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Ce qui reste clair, peut-être c'est notre imagination, mais la vérité c'est qu'il y a quelque chose de suspect, de louche dans cette affaire. S'il n'y avait rien de louche, la France n'allait pas cacher ses activités, n'est-ce pas, aux autorités burkinabées. Donc, quelle est la décision qu'Ibram Traoré a eu à prendre ? Je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum, partagez-la. Ibram Traoré a suspendu toutes ses activités, les activités de construction du bâtiment, les activités de livraison, n'est-ce pas, du carburant. Et je crois qu'une enquête judiciaire est ouverte. Oui, je crois qu'une enquête est ouverte. Voilà. Puisque, n'est-ce pas, l'ambassade n'a obtenu ni permis de démolition. Le premier bâtiment qui était là, ils ont démoli un bâtiment qui était là-bas, il fallait avoir le permis de démolition. Ensuite, l'ambassade n'a pas reçu le permis de construction, encore moins l'autorisation de fourniture du carburant. Donc, ils ont décidé, n'est-ce pas, d'arrêter les activités. Bon, je ne crois pas si une enquête judiciaire a été ouverte pour le moment, mais ce qui reste clair, la première grande décision, c'est l'arrêt de toutes ces activités. voici ce qui est en train de se passer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous disons que c'est une très belle décision prise par le président Ibrahim Traoré, mais encore qu'une fois de plus, il faudrait continuer à rester, mais constamment vigilant, puisque la France a promis que si elle quitte ces différents territoires, ces différents territoires n'auront jamais la paix. Et la France se bat par tous les moyens pour que la paix ne revienne pas. c'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, arrivé à ce niveau, il ne me reste qu'à vous dire merci à toutes et à tous pour vos contributions très remarquées à la réalisation de cette vidéoconférence à travers les j'aime, les commentaires et les partages. Merci pour tous ceux qui sont nouveaux. Cliquez sur suivre pour vous abonner à cette page, pour ne plus rater nos vidéoconférences. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, allez-y sur YouTube, mettez dans la barre des recherches Le Samouraï TA, vous allez retrouver notre chaîne et abonnez-vous. Je vais prendre le soin de laisser le lien en commentaire tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada